bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner quelques conseils pour réussir votre pêche en mer aujourd'hui quelques conseils pour réussir la pêche du chinchard la pêche du chinchard du bord n'est pas toujours facile ce poisson combatif se mélange souvent aux macros et donc plus souvent capturé en bateau faisons ensemble un peu plus connaissance avec ce poisson et tentons de voir comment le capturer du bord le chinchard connu aussi sous le nom de sorel ou sévrault est un poisson qui peut mesurer jusqu'à près de 50 cm il est relativement délaissé en france alors que sa chair est délicieuse consommée cru les japonais en raffole sa maille est fixée à 15 cm mais sa maturité sexuelle se situe plus près des 20 à 25 cm je vous recommande donc de relâcher les plus petits spécimens ce poisson pélagique comprenez qu'il vit proche de la surface de l'eau comme la sardine le macro ou le thon à un comportement grégaire c'est à dire qu'il vit et chasse en banc les mois les plus chauds de l'année il s'approche régulièrement du bord à la recherche d'une nourriture abondante les rendant accessibles à quelques coups de cannes leur alimentation est majoritairement constitué de petits poissons de lançons mais se laisse facilement tenter par de nombreux autres appâts utiles à savoir pour tout pêcheur opposé comme il est toujours en mouvement le premier critère d'analyse pour trouver le bon spot sera la hauteur d'eau il lui faudra un minima 5 à 10 mètres de fond pour pouvoir évoluer en banc en toute tranquillité ce qui va exclure de nombreux postes où vous avez l'habitude de pêcher le bar alors à vos cartes marines afin de trouver les meilleurs endroits je vous remets en haut à droite la vidéo sur google maps si vous êtes passé à côté préférez donc les avancées dans la mer les digues ponton les pointes rocheuses ou tout autre élément du relief vous permettant d'être sur plomb sur une bonne profondeur d'eau et préférez également les dernières heures de marée montante afin d'optimiser vos chances de croiser ce poisson côté technique c'est assez simple toute canne à l'heure fera parfaitement l'affaire mais avec une bonne longueur elle vous permettra d'atteindre des distances intéressantes une fois de plus l'hélicium 500 en 2m70 muni d'un moulinet en taille 3000 et d'une tresse assez fine en 10 ou 12 centièmes tirera son épingle du jeu afin de vous assurer de jolis lancers un bas de ligne en 25 à 30 centièmes muni d'une agrafe sera largement suffisant dans la plupart des situations mais j'avoue préférez des cannes encore plus light de type finesse pour plus de sensations côté leur garder en tête que le chinchard n'a pas une grande bouche il préférera de petites proies et sera plus facile plus fun à capturer avec des jigs de 10 à 20 grammes d'une taille de 6 à 8 cm je vous remets en haut à droite le tuto sur la pêche au jig les petits lançons fin et silo 110 en 8 grammes peuvent faire facilement l'affaire tout comme tout autre leur ressemblant à un lançon côté technique c'est assez simple comme nous l'avons vu précédemment il évolue près de la surface donc propulser voleurs le plus loin possible et au contact à la surface de l'eau commencez à ramener voleurs assez rapidement peignez bien la zone surtout si vous observez des chasses vous n'êtes pas à l'abri d'attraper vos premiers chachars et peut-être des maquereaux de passage ou même de faire de surprenantes rencontres évidemment vous pourriez lancer un train de plumes comme pour une pêche verticale en bateau mais je peux vous assurer que vous prendrez plus de plaisir à combattre un seul de ces magnifiques poissons plutôt que de tracter le poids mort de quatre poissons piqués sur une mitraillette néanmoins pour améliorer vos chances n'hésitez pas à monter un petit teaser 40 centimètres avant votre leurre pour renforcer son pouvoir d'attraction nous en avons également parlé dans une autre vidéo la pêche à la bombette peut être très utile pour atteindre les distances nécessaires à sa capture si vous observez une chasse la bombette vous permettra facilement d'atteindre les 70 mètres et de faire évoluer une cuillère tournante ou ondulante à de telles distances je vous remets en haut à droite la vidéo sur la pêche à la bombette j'espère que ces quelques conseils vous permettront d'attraper et d'apprécier vos premiers poissons la pêche du chachar est ludique surtout au jig et vous procurera de belles sensations évidemment adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous j'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière alors maintenant c'est à vous de jouer si ce programme vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire on se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche je vous dis à bientôt allez ciao à bientôt